Si je parle fort, j'essaye de porter ma voix comme ça le plus, en attendant que ça ne se répare. Je dirais donc que vous le connaissez, certains d'entre vous voient ses interventions à la télévision et sur les canaux I-24. Et puis je vais quand même aussi vous dire quelques mots sur notre ami Raphaël Jérusalemi. Il est déjà venu ici il y a exactement 4 ans, en 2012, où son premier roman c'était « Sauver Mozart » qui a rencontré un énorme succès ici et ailleurs. Alors Raphaël Jérusalemi, il est normalien, donc diplômé de la Sorbonne. Et il a aussi servi, et c'est ça aussi qui est à noter, il a servi de nombreuses années dans les services de renseignement israélien, les services secrets je crois. Il était officier et donc il a eu beaucoup de contacts avec évidemment les Arabes. Et ensuite, il est marchand de livre ancien, et puis il se lance dans l'écriture. Et maintenant je crois que Raphaël Jérusalemi, c'est son occupation préférée, favorite et à Champlain. C'est ça ? Voilà. Exact. Donc avec ce livre-là qui s'appelle, dont le titre est « Les obus joués à pigeon-vol ». Alors un titre qui peut peut-être vous interpeller, comment des obus peuvent jouer déjà à pigeon-vol. Mais en fait, ce livre-là, c'est les 24 heures de la vie d'Apollinaire. Le livre, le Guillaume Apollinaire, le poète, beaucoup le connaît, peut-être tout le monde ici a entendu ou lu, quand il était à l'école, Guillaume Apollinaire, voilà, on n'en parle pas. Donc c'est 24 heures, mais 24 heures dans les tranchées, pendant la guerre 14-18. Alors un livre extrêmement original, c'est simplement 24 heures, 24 chapitres, très dense, très court, « Il est de tout, de la guerre et d'Apollinaire ». Donc on va essayer, on va essayer avec vous, avec lui et entre nous, de mêler l'histoire, la poésie, parce qu'il s'agit aussi bien de l'histoire et de la poésie. Alors une première question, rappel de vos amis, pourquoi ce choix ? Pourquoi 24 heures ? Pourquoi Apollinaire ? Et qu'est-ce qui vous a incité à, dis donc, vous glisser dans la peau d'Apollinaire pendant 24 heures ? Voilà, c'était une question, mais quatre questions. Une question de prof. J'espère que vous m'entendez. Je t'entends, cher Archicube. Alors, d'abord, je n'aurais jamais... Je suis en tournée littéraire, monsieur Cénau. Je n'aurais jamais pensé, moi-même, je pense, écrire sur Apollinaire, écrire sur cette histoire de la blessure à la tempe. D'ailleurs, je vais peut-être dire exactement de quoi il s'agit. Pour ceux qui ne le sauraient pas, il y a 101 ans, presque jour pour jour, le poète, le décèsseur du surréalisme, un poète très moderne, Guillaume Apollinaire, engagé avec le reste des Français dans la guerre de 1914, se trouve dans sa tranchée, au bois des Buttes, du côté du Chemin des Dames, là où ça chauffe, il est dans sa tranchée, la 14 après-midi, et il est en train de lire, figurez-vous, Le Mercure de France. Donc, un magazine littéraire dans sa tranchée, il y avait des moments morts, il y en a eu dans cette guerre, et, alors qu'il est en train de lire ce magazine, cette revue, un obus éclate, non loin, sur le champ de bataille, il y a un éclat, le frappe à la tempe. Et, donc, il y a plusieurs images, des dessins de Picasso, des photos comme celle-ci, très très célèbres, du poète blessé, c'est très symbolique, le poète blessé à la guerre, avec cette étoile, cette blessure à la tempe, ce comportement. Donc, une image très célèbre, mais aussi, on va le voir, extrêmement symbolique, et cruciale, cruciale pour l'histoire et l'histoire de l'art. Donc, ça, c'est l'histoire. Moi, j'ajoute, en tant que romancier, alors, j'ai décidé de décrire cet événement, ok, et j'ajoute, en tant que romancier, puisque Apollinaire est en train d'écrire, enfin, de lire la revue de Mercure de France, eh bien, je me pose quand même la question, qu'est-il advenu de la revue que tenait Apollinaire, en tant que collectionneur, ça m'intéresse, et il s'avère qu'on vient la retrouver, en fait, dans une librairie d'anciens en Allemagne, et ce qu'il advient, cette revue, après la blessure d'Apollinaire, va être, en fait, un acte poétique incroyable. Ah, je ne pouvais pas, je ne pouvais pas faire. Voilà. Oui ? Voilà, alors, tu dis, justement, au démarrage, cette revue dont tu parlais, annotée de sa main, vient d'être retrouvée en Badière, non loin de Munich. Donc, on va savoir pourquoi cette revue devient un acte poétique superbe, mais c'est la région pour laquelle on m'a appelé un jour au téléphone, en fait, non pas d'Actes Sud, qui est ma maison, qui est mon nom d'édition, mais d'une autre maison, qui est la maison Bruno Doucet. La maison Bruno Doucet, c'est une petite maison qui est, dont le patron, Bruno Doucet lui-même, s'intitule, c'est très joli, il est poète, il est éditeur de poète. Poète, éditeur de poète, d'ailleurs, il faut le voir, grand chat, faux, cheveux, enfant, enfin, le vrai poète, cache-colle, poète, éditeur de poète, et en fait, il est éditeur de la poésie, mais ils ont décidé, avec sa compagne, d'ouvrir une petite collection à côté, qui s'appelle Sur le fil, une collection de récits sur des poètes, dans des situations données. Je vais vous donner deux exemples pour vous mettre un peu dans l'esprit du truc, et moi-même, j'ai fallu comprendre de quoi il s'agissait. Le premier livre du recueil de la collection est écrit par Bruno Doucet lui-même, et il traite, en fait, il écrit un journal imaginaire de Marc Jacob à Drancy. Donc, il imagine Marc Jacob, poète juif et souvéraliste, lequel Marc Jacob, d'ailleurs, allait convaincre au catholicisme, ne l'a pas fait, parce qu'il a réclé avec le peuple juif, en fait, donc, se retrouve à Drancy, il va mourir en déportation, et Bruno Doucet, donc, imagine, le journal qu'il aurait tenu le adventiste qui ne passe pas en athlète. Le second, Didier Théminc, écrit, sur une histoire possible, pendant la guerre, les résistants vont cacher Paul Éluard. C'est la puce. C'est pendant la puce. Pendant la guerre, les résistants vont cacher en tout cas, ça marche. Paul Éluard, dans un âge de la lune, imaginez-vous, un polysoréaliste, déjà foufou comme Paul Éluard, enfin, avec l'imagination des bandes en fous, comme Paul Éluard, se retrouvant six mois, enfermé à Musée de Four, en faisant cet asile, et là, Didier Théminc, effectivement, imagine ce que ça a pu faire pour la politique de Paul Éluard, et donc, hop, téléphone, on vient mon tour, et comme vous l'avez remarqué avec l'histoire de la revue du naturel de France, on m'appelle parce qu'on me dit, toi, t'aimes bien à t'amuser avec l'histoire. Eh bien, t'as amusé, un de mes livres, c'est La fin imaginée de la vie de François Billon, que j'ai écrit tout simplement parce qu'un jour, vous savez, tous ces poètes-là, c'est des poètes qu'on a plus ou moins étudiés à l'école, loin ou loin, et François Billon, on m'en rappelait comme un des moins, disons-nous, lourd, casse-pieds des poètes qui ont été à l'école, parce que j'étais arrogant en plus, donc j'aimais bien, et un jour, à Tel Aviv, vous pouvez vous imaginer que François Billon n'a pas eu les poignons de rue, donc chez un bouquiniste d'occasion, je retrouve une vieille édition du testament de François Billon, qui en plus est préfacée par Tristan Zara, qui voit en lui le précurseur de tous les personnels, bon, je relis du François Billon, je le remets dans le bas de la fin du Moyen-Âge, etc., très très beau, très très beau, et puis à la fin, il y a la biographie, la bibliographie de François Billon, et il y a écrit que le 4 janvier 1464, il a été gracié, il a été condamné à mort, il est gracié, banni de Paris, nul ne sait ce qu'il a devin de lui par la suite. Moi, je savais ce qu'il a. Et en plus, je l'emmène en Terre 5, donc, on va faire un petit tour en Israël, en tant qu'agent secrète de Louis XI, des Médicis, il va mener une mission tout à fait secrète, d'ailleurs, puisqu'on parle, un petit parenthèse, puisqu'on parle d'un livre à fond, un toit de fond historique, et que je vous dis que je m'amuse avec l'histoire, je change, on en parlera à la petite histoire contre la grande histoire, qu'est-ce qu'aujourd'hui, ce qui se passe en vérité, en Israël, ce qu'on raconte dans les journaux, c'est un peu pareil, la différence entre le terrain et le blabla, et donc là, c'est pareil. et une petite parenthèse, quand on écrit un livre à toile de fond historique, je vais vous dire, moi, ce qui est le plus important, c'est les historiens qui m'ont dit. Non seulement François Villon, j'invente toute sa vie, après, je l'emmène en Terre Sainte avec son pote Colin, qui est copiard, un grand grand-dis comme lui, en mission secrète, avec des tuyaux du Mossad, vraiment des couverts, il va monter contre la bibliothèque du Vatican, pour les Médicis, contre le Sultans, il va en découvrir une sous-Jérusalem, la Jérusalem d'en bas, une bibliothèque secrète extraordinaire, mais comme François Villon a en plus son propre agenda, parce que c'est un anar, il s'en fout de lui, on s'est des Médicis, il a son propre agenda à lui, il sait que dans cette bibliothèque mystérieuse sous Jérusalem, il y a, tenez-vous bien, ni plus ni moins, les derniers dires de Jésus-Christ, conciliés par le grand-prêtre Anad, le grand-prêtre juif, qu'il avait hébergé pendant quelques heures avant que le Doné ou que les Romains prennent Jésus-Christ et le crucifix. Je m'imagine qu'il a quand même dit quelque chose pendant les quelques heures qu'il était avec le grand-prêtre, et non seulement, donc, François Villon va mettre la main sur le manuscrit du grand-prêtre avec les derniers dires de Jésus-Christ, mais on va même les citer les derniers dires de Jésus-Christ. Donc, si vous voulez savoir que Jésus-Christ a bien avancé sur la croix, il faut lire La confrérie des chasseurs de lits. Et donc, un culot sans femme, je vous rassure tout de suite, excellent, il y en a trois, donc c'est très bien passé, mais, un culot, et je reçois, parce que c'est un livre de fonds historiques où il y a énormément de personnages historiques, la première lettre, c'est un historien. « Cher monsieur, j'ai bien apprécié votre lettre, etc. » Il me dit absolument rien de tous les changements de date de personnage, de lieu que j'ai fait, les derniers dires de Jésus-Christ, n'en parlons pas. Il me dit « Cher monsieur, à la page 162, François Villon rencontre Aïcha qui lui cuit une galette de maïs. » « Cher monsieur, en 1465, il n'y avait pas l'Amérique qui avait été découverte. Cher monsieur, un peu plus loin, vous écrivez qu'avec son ami Colin, il déguste une teinte. Cher monsieur, il n'y avait pas que devenue dans l'éducation suivante, évidemment, du blé et du coquelet. Et donc, c'était évident que, et on va peut-être en parler tout à l'heure pour les objets à trancher, sans tomber dans le documentaire, ce qui va compter, c'est recréer l'atmosphère d'une époque, l'esprit d'une époque, que l'effet historique soit exact ou inexact, c'est une autre histoire. Le fait est que, en tous les cas, le lecteur ne va vous suivre que si vous l'emmenez dans... Et là, c'est une autre sorte à l'histoire, c'est effectivement sentir, avoir le feeling d'une époque pour les poilus à trancher quelle était la mentalité du soin-là, du poilu, on avait des centaines de livres là-dessus, et tout de même de le monde. Et alors, on nous donne toujours pour les dents, surtout aux écoliers, aux lycées. Imaginez que vous alliez à la comédie française dans un théâtre et on peut voir une représentation de Bolière avec les costumes, les phoques, les japeaux, etc., les escapoins, tout ça. Et un des acteurs a oublié son parfum sur la cheminée derrière. Ça vous coupe un peu la chic quand même. c'est la notion que j'ai appris des historiens qui pouvaient tous permettre, mais il fallait garder le décor exact, c'est le temps. C'est ce que rappelle nos amis, c'est ce que tu fais dans le roman, dans le livre. Je préfère terminer que vivre ce roman dans le livre. En fait, à travers la collimètre, c'est toute l'histoire, c'est toute l'atmosphère des tranchées, ces sorties de bidats, ces francassins, ces artilleurs que l'on voit évoluer qui ont peur, la sueur, la crasse, le courage, mais aussi beaucoup de boum, beaucoup de saleté, beaucoup, il y a beaucoup de destruction de temps. Et l'intérêt de ça, c'est que, par Apollinaire, par ce qu'il écrit, par ce qu'il voit, c'est complètement transfiguré. Le chaos est complètement transfiguré pour devenir, justement, un acte poétique et pour que la vérité reste la vérité, mais que de cette destruction naisse quelque chose à partir duquel Apollinaire va écrire toutes sortes de poèmes. Alors, est-ce que tu pourras, et tu pourrais, par exemple, nous parler, puisqu'il s'agit d'histoire et de poésie, l'armée, tu connais bien, puisque tu as servi de longue d'année, donc tu connais tout ce qui se passe, les complots, les racontes, etc. Tu as une phrase dans le livre où tu dis, oh, ben l'armée, on raconte beaucoup de bêtises sur l'armée, parce que personne, il n'y a rien vu. Mais alors, toi, qu'est-ce que tu as vu dans l'armée et dans les tranchées ? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a d'abord, d'abord, Apollinaire a aimé l'armée, donc ça, c'est déjà. Et là, je vais mélanger à ce que je vais vous dire maintenant aussi, tous les rapports qu'il y a effectivement avec l'armée israélienne ou la place de l'armée dans la société israélienne. Car je m'aperçois dès le début que, par exemple, aujourd'hui, si on vous dit qu'un poète ou un grand chanteur ou un artiste va s'engager et dans l'armée va se prendre l'uniforme, les gens vont dire que ça ne va pas la tête. Il y a une contradiction entre les interdits ou les artistes et les militaires. Or, dans la France de 1914 et dans l'Israël d'aujourd'hui, cette contradiction n'existe pas. Donc, en Israël, aujourd'hui, les artistes, les intellectuels vont à l'armée. Je donne toujours pour preuve un cas extrême qui est l'écrivain David Grossman. L'écrivain David Grossman est un écrivain de gauche, engagé, très critique du gouvernement actuel, donc pro-palestinien, tout ce que vous voulez. Il a fait son service militaire, il a fait sa réserve et il a surtout perdu son fils. Donc, c'est l'exemple que je donne. Un jeune Israël n'est pas surpris de voir un rappeur, un chanteur qu'il aime tout d'un coup la belle-devoir aller en réserve et se retrouver en uniforme. Et bien, en France, en 1914, c'était exactement pareil. mais la France de cette époque-là était unie autour des soldats, de la cause. Il n'y avait personne qui pouvait même penser, rêver en quoi un artiste ou un intellectuel serait-il épargné par l'accomplissement du devoir. Et le fait est qu'effectivement, Charles Péguy a fourni son nom à la guerre. Aragon, qui était peut-être un Jean-Denis Grossman de l'époque, Aragon s'engage pour des peintres comme Braque. Tout le monde y va, tout le monde est conscrit. C'est le genre et c'est que l'univers s'engage. Oui, alors justement, je m'excuse parce qu'il s'engage et pourtant dans le livre tu dis qu'il ne fait pas comme les autres. Il y en a qui sont réfugiés. Il y en a qui sont réfugiés à l'étranger pour ne pas faire la guerre. Mais lui, il dit non. Moi, je me suis dit il y a un mystère quand même. Il est poète et voilà qu'il s'engage. Mais en fait, peut-être qu'il faut revenir sur ses origines. Il a des origines un peu bâtardes apollinaires. On ne sait pas très bien qu'il est né sujet polonais de l'Empire russe, sa mère est italienne, il est né en Italie, il est venu en France. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de lui ? Est-ce que c'est par patriotisme, parce qu'il a une dette, il a été accueilli en France ? Est-ce que pour essayer justement de s'inventer une identité ? Alors, il y a un peu tout ça dans ton livre, mais on ne sait pas exactement très bien pour quelles raisons vraiment il s'est engagé. Mais après, on découvre que pour lui, s'engager dans l'armée, ça va être un engagement pour sa poésie. Voilà, si tu peux dire quelque chose. Il y a un côté provoque, dont on va parler, bien sûr. Moi aussi, comme je disais que j'allais, j'étais étudiant ici en France, quand j'ai dit que moi, je voulais, moi j'ai fait des études pour faire plaisir à mes parents. Alors, grande tristesse, quand j'avais fini, je lui ai remonté les diplômes et je lui ai dit bon, maintenant je peux partir. Et donc, je voulais toujours faire l'armée. On va en parler de ça et pourquoi Apollinaire aimait l'armée. Il y a aussi un coup, un petit projet de programme de future, mais il croyait en la cause. Mais avant ça, il y a une autre affinité que je découvre en écrivant avec Apollinaire et qui est assez intéressante et qui est par rapport peut-être aussi aux Juifs en général. Par le général, mais c'est une grande partie des Juifs. Apollinaire n'est pas né en France. C'est un des plus grands poètes français, mais en fait, il n'est pas français. Donc, il n'est pas né en France. Il effectivement vient de Pologne, lui-ci, d'une famille aristocratique où on pratiquait le français, mais il arrive à cet art en France. Alors, moi, par rapport à lui, je suis né en France, mais mes parents étaient des immigrés. mon père de Turquie, ma mère de Russie. Mon père pratiquait un peu le français parce que les Juifs de l'Istanbul ne voulaient pas parler la langue du peuple, donc ils allaient à l'alliance française. Mais en gros, ils arrivent en France ne parlant pas tout à fait bien le français. Et moi, je suis, à la différence d'Apollinaire, né en France, mais j'ai été naturalisé plus tard. Et en fait, je suis un enfant d'amour puisque mes parents m'ont fait parce qu'ils ont compris qu'il y avait une noire qui disait qu'on avait un enfant et son histoire français ont été naturalisés. Et Apollinaire, bon, on ne va pas la chouder de tout ça. C'est ça, mais Apollinaire, en fait, est naturalisé grâce à son engagement de l'armée qui m'a fait beaucoup rire parce que quand j'étais à Paris, lorsque la vague des migrants a commencé à se déverser sur l'Europe et dans Paris, dans le métro, il y avait une campagne de l'armée française pour engager-vous. Donc, vous voyez, en 14, vous avez trouvé la solution des migrants. engagez-vous, vous serez naturalisés. Mais je vous assure qu'Apollinaire croyait en la cause et je le sens moi-même pareil, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe ? Il y a eu d'abord en France, à Paris surtout, mais aussi en général, toujours, ça a été un aimant pour les grands, grands artistes, les grands, grands écrivains, les grands penseurs, il y a toujours eu un flot constant d'immenses artistes et intellectuels étrangers vers la France. À un moment donné, le chef d'Apollinaire dans la tranchée, le chef d'Apollinaire, il se veut un peu un télo, il convole Apollinaire des fois pour avoir des discussions. Le titille encore du parlant de naturalisation et Apollinaire, ça l'énerve et lui dit non, monsieur, adoption. Et donc, adopte la culture française, la langue française à un tel point, effectivement, comme Apollinaire et bien d'autres, qui vont la parler mieux que les Français. qui vont devenir des tels amateurs de cette culture de l'extérieur au départ qui vont l'enrichir et devenir, lui, devenir un classique de la culture française dans un fond. Et là, c'est un phénomène qui est vrai, qui est là, c'est sûr, c'est cet apport que la France, le règlement de la France dans le monde, mais aussi le monde qui vient et contribue à la culture française. Et là, je pense, c'est ce que je pense moi aussi, il y a cet amour de la France, c'est à la fois un patriotisme et cet amour que la France nous a promenés, dont la langue française, car on me demande, alors, tu habites dans l'Israël, etc., pourquoi tu écris toujours en français ? Bon, c'est sûr que c'est plus facile, ça va nous materner, etc. Mais en vérité, quand on a la langue française, ça c'est certain, je connais quelques langues, pas toutes les langues, je dis peut-être une bêtise, mais je ne le crois pas. quand on a la chance d'avoir la langue française comme outil pour écrire des livres, je ne sais pas si ça marche en high-tech ou pour la littérature, ça serait dommage, un peu bébé, mais elle ne s'est chéri. Richesse du langage, un des trucs que moi, j'aime bien quand j'écris, c'est aller dans le petit Robert, synonyme, des synonymes, sauter des synonymes en synonyme, et voir les 20 façons qui peuvent dire la même chose, sans compter les tournures de phrases qu'on peut vraiment jongler. C'est une langue extraordinaire. Donc il y a cet amour-là et qu'on énergie au Ouest à la culture française, etc. Et puis là, enfin quand même. Et donc au moment où la guerre exacte, à Paul Inert, mais ce sens français, c'est tout. Et il sent que la France défend des valeurs sans lesquelles personne ne peut vivre, et surtout pas les autres en tant qu'étrangers. Donc il croit en la cause. Et d'ailleurs, tout le monde prend la cause. C'est un petit peu plus tard qu'on va déchanter avec les bêtises des généraux, etc. Il y aura des désertions, les premières mutileries dans l'armée. Mais au départ, c'est la fleur au physique, tout le monde prend la cause. Effectivement, un petit peu aujourd'hui, comme les menaces qui pèsent sur la démocratie aujourd'hui en Europe, à cette époque-là, il y avait une véritable menace sur, effectivement, les valeurs démocratiques de la défense de la France, etc. Donc il croit sincèrement en la cause, mais, et ça on en prend après, il adore l'armée, il aime ça. Il aime ça, oui. Alors est-ce qu'il aime l'uniforme, c'est pas exactement, non ? Parce qu'il a vu des gravures... Il aime l'uniforme. Je vais te dire pourquoi un polynard est un grand coureur. C'est un grand coureur. Le bleu, il aime l'uniforme bleu, ce bleu là, ce blanc à chaque fois. Mais qu'est-ce que c'est... Oui, sur l'écosse de l'engagement de Cré-Pillinaire, vous avez dit qu'il pouvait défendre la France républicaine qu'il avait adoptée en 1916. Est-ce qu'il n'avait pas aussi besoin d'être un peu différent par rapport à certains artistes et qu'il ne voulait pas s'engager ? Est-ce qu'il ne voulait pas aussi rechercher la voix, voir la mort ? Et pourquoi, va-t-il sur le front ? Il le dit plusieurs fois, c'est pour écrire, c'est pour se rapprocher. Il se rapproche au monde, on se revient. Il veut aussi écrire le plus beau poème. Donc il y a aussi un engagement intellectuel dans son geste. Oui, oui. Et puis je pense qu'il va aussi dans l'œil de la tempête. C'est-à-dire, chacun a sa réaction face à un cataclysme de cette ampleur. Chacun a sa réaction. Et lui, sa réaction, c'est de prendre le taureau par les cornes et d'aller dans l'armée. Mais je pense que c'est une réaction comme une autre. Et comme vous dites, il y a quand même ce côté un peu provoque, par rapport à ceux qui n'y sont pas allés. Si je peux dire, en fait, ce qui se passe sur le plan de l'art et de la guerre, en fait, c'est que moi, je ne m'étais pas rendu compte que cette photo, ce poète blessé dans la tranchée, pouvait être à ce point-là crucial pour l'histoire. Si on réfléchit bien, vous êtes simple, vraiment deux, trois heures, remarque. Si l'on réfléchit bien, le XXe siècle devrait rester dans la mémoire humaine, jusqu'à présent, en tous les cas, il a même bien démarré, quand même, mais bon, le XXe siècle, comme le pire de tous. C'est le plus sanglant, le plus violent, le plus compliqué, en tous les cas, pour l'Europe occidentale. et donc, c'est le pire des pires. Et ça devrait rester, voilà, le siècle noir, comme on parlait, on disait du Moyen-Âge, les temps obscurs, voilà, donc ça devrait être le siècle obscur de l'humanité. Mais, effectivement, parallèlement à toute cette horreur, il y a toute cette création. Et ce qu'on retrouve, par exemple, dans l'art concentrationnel, des gens, dans les pires situations, continuent à écrire des poèmes, composer des oeuvres musicales, en déportation. Donc, il y a cette réaction-là, il y a, et Apollinaire, dans mon livre, ouvre le feu, c'est qu'à le dire, des poètes engagés. Si vous regardez bien la poésie jusqu'à la fin du XIXe siècle, Rimbaud, Verne, Maudmer, en gros, il y a eu quelque chose pour être engagé, quelque satirisme, en gros, la poésie, une poésie de cours, de l'art pour l'art, du langage, de la musique, la poésie ne descend pas dans la rue, la poésie, il y a des domaines auxquels elle ne touche pas, Lyon, lui, il était descendu dans la rue, mais en fait, pas grand chose. Donc, lui, Apollinaire, de l'un coup, un peu comme Zola, avec les romans qui parlent de la condition ouvrière, Apollinaire, envoie la poésie dans la planchée, ouvre le feu, puisque le plus célèbre, c'est Garcia Lorca, le poète engagé, et aujourd'hui, au XXIe siècle, vous aurez du mal à trouver des chanteurs ou des poètes qui ne soient pas en viagé. Tout le monde, aujourd'hui, est en viagé. Et alors, je veux juste, d'ailleurs, vous pouvez, juste, la dernière fois, mais qui a commencé ? Oui, qui a commencé ? Voilà, alors justement, dans ce livre-là, c'est Apollinaire, qui ouvre la voie, qui ouvre la voie à une nouvelle forme de poésie. Oui, c'est pas sûr. Oui, d'accord, c'est pas sûr, elle va te faire me dire alors. D'accord, il ouvre la voie, d'ailleurs, il me dit, il me dit, je suis moi, et moi, je vais vers une nouvelle ère. Il y a quelques phrases que je vous dirais peut-être tout à l'heure, où justement, il ouvre quand même la voie, parce qu'il ne faut pas quand même oublier qu'il est l'homme de l'époque, l'époque 14, 18, etc., c'est une époque exceptionnelle sur le plan, l'aviation, la découverte de l'incorption avec Freud, la relativité avec Einstein, enfin, je veux dire, c'est vraiment ça bouillonne, etc., et lui, il veut être à la croiser ces changements-là. Donc, il prend le taureau par les cordes et il se dit, je vais prendre tout ce qui se passe, je vois tout, j'entends tout, et je vais faire une matière de mon art. C'est le premier, en fait, ce qu'il fait, c'est, il, c'est vrai qu'il va à la pêche aux mots, ça lui plaît énormément découvrir les mots d'argot qu'il ne connaissait pas, c'est quand même un beau beau de Montparnasse, il n'a jamais rencontré, c'est creusé de l'hérité, ça aussi, ça en rapporte, beaucoup, on espère dans le salle, le creuset, tous les gens qu'on rencontre, on ne rencontrerait pas autrement, évidemment, d'autres cultures, etc. Donc, l'argot lui plaît énormément, les termes techniques, très modernes, lui plaisent beaucoup, la guerre de 1914, c'est la première guerre technologique, où il y a des tas de nouveaux termes, encore dans le temps, c'était assez poétique, la guerre, il y avait les chevaux, les bonnets, les plumes, on est quand même avec les tentes, les casques, le début de la théorie moderne, donc il y a ces termes-là qui lui plaisent, il y a les tournures de phrases des militaires, les militaires ne partent pas pour leur rien dire, donc il dit le conditionnel, ça n'existe pas dans l'armée, le mot si, ça n'existe pas, être concis, aller droit au but, toutes ces choses-là, lui plaisent, l'attirent, et ce qui est important, c'est qu'effectivement, il va les faire rentrer dans la poésie, il va faire rentrer des mots où les gens se seraient carrément évanouis au 19e siècle, dans la poésie, même baudelérienne, et avant, n'en parlons pas, on passe rentrer, je ne sais pas moi, des mots de charrue de pélisans, à l'époque, des mots du tous les jours, des mots communs, dans la poésie, donc, là, la poésie, déjà, se dégonfle de la sphère là-haut, elle descend dans la rue en tous les cas vers le peuple, et il introduit tous ces mots nouveaux, et puis, il va aussi changer la forme poétique, parce que la poésie, il y avait des règles de métriques très très strictes, à tel point, on va en parler après, je suppose, qu'on va arriver au caligrain, donc la poésie va complètement déborder, je voulais juste dire un truc, quand même, qui a commencé, c'est là, je vais vous le dire, donc je vais le dire, c'est tout le monde. Alors, les artistes, le courage artistique, après, le courage artistique, donc, le siècle, le XXe siècle sera, donc, dans la mémoire humaine, celui de l'horreur, mais aussi celui, donc, du courage artistique, et de la création, surréaliste, cubiste, etc., mais aussi, poésie, donc, engagée, surréaliste, communiste, etc., donc, c'est quand même, est-ce que ça suffit pour contrebalancer les erreurs, donc, c'est rien, mais au moins, voilà, c'est la loi. Alors, qui a commencé ? Parce qu'en écrivant le truc, quand même, moi, je ne veux pas rentrer dans le documentaire, la guerre de 14, les poilus, etc., les gens les connaissent, au moment où Marcel Duchamp, et Picabian, les tatalistes, exposent une roue de bicyclette, dans un musée à New York, en déclarant, voilà, c'est de l'arme, ou une cuvette de WC, au même moment, dans la tranchée, les poilus, pareil, détournent les objets militaires, de leur usage, en font autre chose, et de l'arme. Et par exemple, et tout le monde connaît, les douilles d'obus qui viennent, les portes parapluies, c'est un niveau incroyable, c'est-à-dire, portes parapluies, pieds blancs, les boulons qui gravent en chevalia, ça vient des chevalières, et il dit, c'est comme ça, qu'on détourne la guerre de sa propre vacherie, mais en fait, donc, qui a commencé ? Parce que les poilus ont fait ça, et, depuis que je tourne, en parlant de ce livre, en France, c'est incroyable, le nombre de gens qui viennent, des fois, ils apportent d'ailleurs, le nombre d'oeuvres d'art, de poèmes, de chansons, de dessins, des poilus, que les gens conservent dans les familles de France, il y a encore dans les tiroirs, dans les greniers, il y a une création artistique énorme, il y a une forme de la poésie japonaise qui s'appelle Haiku, qui est assez spéciale, il y a dans cette maison d'édition une anthologie des Haiku, des poilus. Donc voilà, nous nous donnons, voilà, donc qui a commencé ? Je crois que Apollinaire a eu là, beaucoup, beaucoup à prendre de quoi. Alors justement, alors je vais rebondir et citer ce que tu viens de dire. Voilà, alors, il n'y a pas que les soldats, les tranchés, qui ont de drôles de noms. Ton casque, tu l'appelles la bassine, ou mon canotier, dans le meilleur des cas. Ta baïonnette, nectarine, angélique, rosalie, ta gamelle, le grand défour. Du casque, tu en fais un plat barre, ou bien une cuvette à lissive, et de la gamelle, un encrier, au besoin. Et comme ça, tu détournes les choses de leur bête usage. Les douilles d'obus deviennent des vases, des pieds de lampe, des portes parapluies, les cartouches, des tampons à se boucher les oreilles, ou des talismans que tu portes en pendentis, les boulons, des chevalières, ciselées avec des initiales, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'au bout de bicyclette, jusqu'à du champ, jusqu'au bout de tous les jours, au projectile, qui se transforme en danseuse surdorée, jusqu'à Apollinaire. Voilà, et comme ça, l'air de rien, tu détournes la guerre de sa propre vacherie, et le monde de sa banalité. En fait, c'est ce qu'a fait Apollinaire. Du chaos, il a transfiguré vraiment le chaos, la vacherie, etc., pour en faire quelque chose de sublime, tout en gardant le côté vérité, je veux dire, le côté vérité, le côté douloureux, le côté mélancolique, nostalgique. Ça n'empêche pas. Voilà, et en plus, alors là, ça me rappelle de nouveau la place de l'armée dans la société israélienne, c'est qu'effectivement, à cette époque-là, pour les artistes, les écrivains, l'armée fait partie de leur parcours intellectuel. Donc ça va les influencer pour des tas de choses. Les écrivains israéliens ou les artistes plastiques, stouteurs, sont tous influencés par ça. Et Apollinaire de même, ce que lui va en tirer, c'est évidemment tout à fait autre chose dans son contexte à lui. Et c'est à petit peu près le même phénomène. Et l'exercice du livre, c'est effectivement de rentrer dans la... Moi, je ne suis pas poète. de rentrer dans la tête du poète, d'Apollinaire, de découvrir c'est quoi d'écrire un poème, comment on crée un poème. Et c'est une aventure aussi grande que de se mettre dans la tranchée. Et alors là, il y a deux choses qui se passent. Les poilus. Parce qu'en fait, mon bouquin... Ah oui, à mon bouquin, je vais vous répondre et je vais vous répondre à la première question. Pourquoi 24 heures ? Oui, oui. Et donc, les 24 heures, je vous le dis très très simplement, moi, je ne sais pas faire de plan. incapable de faire un plan, je vais toujours rêver d'écrire des polars, des musaux. Mais pour ça, il faut une rigueur mathématique. Oui, il faut, voilà, il faut mener le lecteur en bateau, d'abord, c'est toujours le coupable, c'est celui auquel on ne pense pas. Il faut des rebondissements, il faut des indices qui apparaissent, qui disparaissent. Donc ça, il faut une rigueur, il faut préméditer, voilà, le truc. Moi, je préméditerais du tout. Je démarre, je commence par le commencement. Et là, je me dis, on commence comment ? Parce que d'abord, à la tranchée, à la boue, on ne va pas faire l'énil documentaire sur comment vivent les poilus, donc je commence comment ? Et puis en plus, par où je commence ? Parce que, en plus, je n'ai pas non plus écrire une nouvelle géographie d'Apollinéen, ça a déjà été fait, c'est dont il s'est servi. Et je me dis, je ne vais pas le prendre à la naissance, on ne va pas le faire d'Apollinéen depuis l'enfance, on ne va pas le faire peut-être de la déclaration de guerre, ou alors peut-être que lorsqu'il change d'unité, ça dérive-face, il demande à passer des artilleurs au fantassage. Donc, encore plus dur, par où, par où ? Puis je me dis, si le truc important, c'est la blessure qu'il a eue au front, dans les deux sens du terme, eh bien, il n'y a qu'un qui se basait là-dessus, et donc sur la journée d'avant qu'il soit blessé, et concentrer tout là-dedans. Et je me dis, ben voilà, j'ai mon plan, une journée, c'est 24 heures, et donc voilà, 24, 23, un compte à recours qui... C'était quoi la question ? C'était l'autre question. Ah oui, alors, si, il n'y a pas de... Alors, je voulais, juste vous donner deux exemples, parce que moi, j'ai bien fait un peu rentrer le lecteur dans la... Aussi, dans notre commentaire avec un bel polymère, que vous rentriez dans la mire. Et donc, je me dis, bon, on commence comment ? Mon premier roman « Sauvé Mozart », j'ai dit, ça embêtait tout le monde, ça a marché, mais mon premier roman « Sauvé Mozart », c'est un critique musical qui a la tuberculose qui est enfermée dans un assalatérium, ouais. Donc, c'est pas terrible, terrible pour commencer un livre, voilà, qui va passionner les gens. Là, c'est pareil, la tranchée, je me dis, bon, je visualise, comme tous ici, il n'y a pas besoin de lire des tas de bouquins sur la guerre de 14, on a tous ces images, plus ou moins, donc je me dis, la tranchée, c'est pas terrible, c'est un coup, avec la boue, il n'y a rien, il n'y a même pas des arbres autour, mais on fait quoi ? Et donc, je lui dis, bon, on y va, donc je me jette, je m'imagine, me jetant à pieds joints dans la tranchée, j'atterris plouf dans la boue de la tranchée et là, tout ce que nous avons dans nos consciences collectives, qu'on a derrière, qu'on avait vu, toutes ces images qu'on a vu ici et là, ben je les vois, effectivement, les poilus arrivent. Je vois vraiment les poilus arriver. Alors d'abord, je les vois de loin, comme on les connaît, c'est-à-dire, avec leur casque, leur vareuse, leur enleubaine, donc je les vois comme ça, ces poilus arrivent de la tranchée, sur les guêtres, etc. Au fur et à mesure qu'ils approchent, je leur donne effectivement quelques traits un peu caricatéraux. Le premier, je vous donne un trait ultra caricatéral, c'est un fort de l'âle, c'est un marseillais d'ailleurs. Mais c'est un peu bleu. Non, c'est un peu bleu. 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 Il a une petite tête et un gros bide, qu'on appelle perubu. Et lui, c'est un traître qui est très caricatural comme poilu. Et comme ça, je jette quelques traits. En même temps, évidemment, moi, les traits que jette, c'est aussi les poilus d'Israël. Donc, les Sodaq, moi, j'ai eu, j'en ai eu quand même des durs à cuire, des marrants, des héroïques, des pas-héroïques. Donc, je fais un mix poilus-sahal dans ma tête et ça commence à prendre très, très bien forme. Et en fait, chaque personnage prend tellement forme qu'il va avoir sa logique à lui. Donc, quand on est perubu, pas très malin, on ne devient pas malin. Donc, il y a des choses qu'il va faire ou pas faire pendant la guerre, pendant le danger, etc. Et donc, voilà, les poilus prennent forme, deviennent très, très vivants. J'imagine que peut-être Apollinaire aussi, étant un poète, un bobo de Montparnasse, quand il voit ces gars-là au début, il voit ces formes-là, ces uniformes, ces gars assez durs et tout, c'est petit à petit qu'il découvre, qu'il voit, l'humain qu'il y a en eux, la personnalité de chacun qui commence à voir de quoi il s'agit et que l'Apollinaire, ça, c'est connu, il était très, très apprécié de ces hommes. C'était un bon vivant, rigolo, qui aimait bien blaguer avec les soldats. Il n'y avait pas de distance, il n'y avait pas de problème malgré la différence de culture, etc. Et aussi apprécié de ces officiers. Et donc, je rentre aussi, évidemment, dans la tête des poilus, mais ça, c'est pas trop... pour moi, c'est plus facile parce que l'armée... Mais aussi, par exemple, moi, j'ai entendu la trouille au ventre, qu'on appelle la trouille au ventre, ou la trouille bleue. Moi, j'ai voulu absolument faire la mer, absolument ça, l'aventure, l'armée, la gloire. Et voilà. Mais la première fois que j'ai entendu le bruit des balles siffler autour de moi, j'ai un peu regretté ma décision, quand même. Je me suis dit, peut-être que j'aurais pu faire autre chose. C'est bon. Et donc, à l'armée, il y a le poèse, rentrer dans la pièce du poèse. Alors, je vais vous donner un exemple d'un autre livre, parce qu'il est un petit peu amusant. C'est effectivement l'aventure de rentrer dans... De même que je n'ai donc pas lu des tas de trucs d'histoire sur la guerre de 14, pour ne pas tomber dans le documentaire, je n'ai lu en fait qu'une biographie assez complète, évidemment, de l'apollinaire, mais je n'ai pas voulu rentrer trop dans le poèse. Et donc, dans Sauvé Mozart, mon héros est un critique musicale, un mélomane, en deux mots. Ce type, il est au sanatorium avec la pubertuleuse à Salzbourg, donc il est enfermé, un peu couvée du monde, il est en forme neuf. Et tout ce qui se passe, toute la montée du nazisme, ça lui glisse dessus. Il n'en a rien à cirer, d'ailleurs, il a créé le 7 à la campagne du sanatorium, et donc, quand Hitler devient très très puissant quand on envahit la Pologne, il me dit, bon, on va à la Pologne. Et les juifs, les gitans étaient déplacés. Oh, ben, les juifs, les gitans. Mais tout glisse. Jusqu'au jour où, puisqu'il est mélomane, le parti nazi met la main sur le programme du festival de Salzbourg, et là, il dit, ah non, ça, ça, c'est inacceptable. Donc, je rends dans la tête de ce type, pourquoi c'est tellement important, la musique, et en plus, il aime l'opérin, je ne savais pas du tout, il aime la musique de l'opéra, ce que ça fait pour lui dans son combat, comment il va effectivement combattre musicalement les nazis, plus ce que ça fait pour lui dans son combat contre la maladie, puisqu'il a un superbeau. Tout ça, tout ça, tout ça, ce qu'il ressent quand il met un gramophone, qu'est-ce qu'il ressent quand il a un gramophone ? Et je me retrouve une folle rive publiée, invité à des festivals littéraires, c'est très bien, et à des colloques le musicologue, l'historien de la musique qui est de l'autre chien, et moi, non seulement je ne connais rien à la musique, mais en plus, je suis infirme, c'est-à-dire, je n'ai pas d'oreilles du tout, et vous pouvez me passer dans la tête d'un polynère, c'est un peu plus facile avec les mots, mais tout de même, donc de rentrer, c'est ça qui est l'aventure. Et justement, puisque tu dis rentrer dans la peau d'un polynère, c'est la raison pour laquelle dans ce livre, c'est parfois tu regardes au moins, tu vois arriver, tu racontes, un polynère, il est là, il est tendu, il fume, etc., il voit, il tourne lui, ce qui se passe, il entend, il sent, et puis tout d'un coup, c'est tu. Alors tout d'un coup, tu tu toi, tu rentres dans ta tête, tu rentres dans tes pensées. Alors, est-ce qu'on peut maintenant, est-ce que je peux, tu veux toi, lire, comment justement, à polynère, tu veux le livre, tu l'aimes bien, voilà, on se voit, alors vas-y, 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 alors justement, à la page 119, c'est quand on lit le livre, à la page 119, voilà, Raphaël, j'ai eu nos amis qui rentrent dans la tête d'un polynère pour justement voir comment un poème se crée dans cette situation. Il a des phrases absolument magnifiques sur le processus de création d'une œuvre poétique, d'une œuvre acoustique. Tout à l'heure, je peux vous le dire. Tout à l'heure, il parlait justement de la composition d'œuvres musicales dans les camps. Le mois dernier, il y a eu aussi un écrivain qui est venu parler de son livre, c'était la musique, c'était l'enfer, a aussi son orchestre. Et justement, on a parlé de la création musicale par ces compositeurs qui étaient internés dans les camps du Thérésie. Et là, c'est pas bien sûr la même situation, mais je veux dire dans un cas extrême, c'est un cas extrême, comment on arrive à créer dans un cas extrême quelque chose qui va au-delà du coup, qui est sublime. Si je peux compléter, j'explique à un moment donné qu'effectivement, les autres poilus, il y a un des poilus par exemple, qui est dans la tranchée avec lui, qui est notaire. Il s'appelle Dontacte. Ce poilu qui est notaire, il a certainement en parler avec lui, c'est caché, c'est en fond de notaire dans la tranchée. Trouille bleue est le contrôleur de l'omnibus à Paris. Il n'a pas fait sa poinçonneuse. Donc tous ces gars-là ont laissé, et beaucoup, je crois qu'ils ont laissé leur métier à la maison. Le polymère, il est poète. Donc je dis, mais la poésie ne se tranche pas facilement dans un tiroir. Donc lui, il vient avec sa poésie et il a donné évidemment des musiciens des camps. Alors, aujourd'hui, par exemple, j'y crois vraiment, c'est vrai, aux lycéens, pour rendre la chose plus proche, je leur parle de bombardements d'alètes. Et je dis qu'entre les bombardements de l'armée sur l'air, un musicien, je suis sûr, qui prend sa guitare ou sa flûte pour jouer un air entre les bombardements. Ne serait-ce qu'il faut se relâcher pour relâcher les copains et peut-être qu'ils composent quelque chose. Donc cette résilience-là de la création artistique dans les pires de l'heure, c'est vraiment incroyable. Mais là, dans ce passage-là, on se concentre sur la création elle-même, artistique. Je dis aussi, c'est peut-être important de noter, pour comprendre ce qui s'est passé avec Apollinaire, lui Apollinaire, en gros, il écrivait chez lui à la maison. Il avait une collection d'objets d'art, surtout l'art africain, de livres, il y avait une sorte d'atelier de poète où il avait son fauteuil, sa pipe, etc. Ce n'est pas tout à fait la même chose, d'écrire un poème dans une tranchée que dans un petit meublé parisien. Je pense que ça influe quand même le poète. Et à un moment donné, il le dit d'ailleurs, il dit, mais les gens, ils lisent la poésie confortablement assis dans leur fauteuil alors que c'est dans une tempête, sur une falaise, pendant la tempête qu'il faut la cuiller. Donc, il y a tout ça qui va effectivement influencer. Et donc, je m'imagine à un moment donné, parce que le livre, en fin de compte, va déboucher sur un poème, c'est un poème qui débouche sur un poème. Et à un moment donné, il faut l'écrire, ce poème. Ce poème, il va être, tout le long du livre, il est en train de se former, de trotter dans sa tête, il y a des premières versions, voilà, mais, donc à un moment donné, il va falloir quand même y penser. Donc, un pack moins six heures, vous voyez, le chapitre très, très sophistiqué. Vers dix heures, il rebrousse chemin, se disant qu'il a assez traîné, qu'il lui faut regagner son poste, qu'il est grand temps d'écrire un poème. S'il a appris quelque chose ici, c'est de ne rien remettre au lendemain. Dans sa tête, un début de strophe danse la ronde. Les mots se tiennent la main, puis la lâche, sortant du cercle et revenant, invitant d'autres à y entrer, qui se tiennent timides, indécis, sur le côté. Les quadrilles se font, se défont, se reforment, exécutant à chaque fois de nouvelles figures. Pas toujours en accord avec la musique. Où est-ce la musique qui a du mal à les suivre ? C'est le meilleur moment. Le plus beau, ses fautes de pas, ses variations maladroites, ses demi-pointes, quand le poème balbutie encore toute cette dérive. La phrase flotte, elle onduit, elle frétille, elle se dandine, se regarde dans la glace en faisant la coquette ou la pofolle. Elle voudrait tant être parfaite, parfaitement belle, elle se trémousse. C'est quand elle bouge qu'elle est la plus vraie, la plus vivante. Il faut absolument la saisir à ce moment-là, en plein ébat, pour qu'elle n'ait pas l'air d'une anxieuse fatiguée quand on la couchera par écrit. Si l'on tarde, les vaux se bousculent, s'énervent, deviennent indociles, comme des bêtes qui sentent qu'on va leur passer le licol autour de l'échine. À trop vouloir fignoler, on risque soi-même de se disperser, de ne pas se souvenir des bonnes formules mises de côté, dont la première, instinctive, est souvent la meilleure. Si l'on tergiverse trop les lapsus, les barbarismes, les sollicis lui mettent du leurre et s'en donnent à cœur joie, doit-on vraiment les éliminer ? Faire le ménage ? Il y a des impropriétés de langage qui touchent au sublime, des perversions exquises, un vrai régal. Et quoi ? Toute poésie n'est-elle pas, en fin de compte, un majestueux acte manqué ? Oh ! C'est toute une affaire que d'écrire un poème, un immense agacement, un terrible plaisir. Tu dois évoquer les images, oui, mais tu n'es pas peintre. Faire résonner des musiques, mais tu n'es pas chef d'orchestre, ni même flûtiste. Conter une histoire, sans en faire tout un roman. Bercer, faire rêver, sans endormir, évidemment. méditer sans réfléchir, du moins pas vraiment, donner des parfums à sentir, et Dieu sait quoi encore, tout ça à la fois. Et c'est là ta force. Le peintre flûtiste, conteur métaphysicien, parfumeur, joaillier, batteur de tambour, qui n'en est pas un. Les autres te diront qu'ils sont aussi poèques, que tout le monde est un peu à ses heures. Et toi, qu'il est tout le temps au lit comme à la guerre, surtout à la guerre, tu les envies un peu et tu les plains de n'être poète qu'à certaines heures. Voilà. C'est peut-être la même page. Voilà. Alors justement, voilà, tout ce livre-là, tout cet ouvrage-là, au fil des pages, on voit justement, comme tu disais, le poète et les poèmes qui se créent au fur et à mesure des pages, des rencontres, de ce qu'il entend, des graffitis, qu'il voit sur les murs, des tranchées, etc. Voilà. Il y a quand même une chose aussi importante à dire, c'est que les femmes sont présentes, puisque tu disais au lit, ou je ne sais pas quoi là, je viens de le dire. Donc au lit, justement, alors les femmes ont joué un rôle très important chez Apollinaire, il a eu des histoires d'amour très fortes, il a été mal aimé, elles l'ont quitté, mais elles ont joué un rôle important dans la mesure où elles l'ont sauvé. Il a toujours trouvé en la femme, alors c'était dans les tranchées, quelqu'un à qui parler. Alors peut-être des femmes fantasmées, des femmes réelles, peu importe, mais elles ont été là, soit une entité, soit une réalité, mais elles ont été là pour qu'elles écoutent ce qu'il avait à leur dire. Alors, moi j'aimerais bien que tu nous parles un peu justement de ces poèmes, de ces poésies qu'il avait adressées à nous, et à Madeleine, et voilà. Et aussi, ce que j'ai fait, j'ai fait photocopier, vous savez, enseignante, on est toujours un peu déformés, donc j'ai fait photocopier, j'ai photocopier plutôt, des deux poèmes qu'il va adresser à nous. Vous allez voir, c'est magnifique. Alors, est-ce que tu veux en dire quelque chose ? Oui, on dit quelques mots, quelques mots. Je pense que c'est assez évident, alors pour Apollinaire, lui, vraiment chaud lapin, dirons-nous. Parce que ces poèmes, certains sont assez cochons, il faut que je l'admettre, il ne va pas par quatre chemins. Non, c'est ça. Donc voilà. D'un autre côté, vous avez effectivement, là, c'est déjà, c'est plus une similitude, c'est une différence avec Tsaal, c'est que il n'y a pas de femmes dans la guerre des 14, il n'y a plus, il n'y a pas de femmes. Voilà. À Tsaal, il y en a, et le résultat des courses, il y a actuel et procès d'harcèlement d'excellents en ce moment dans l'armée que vous savez. Bon, je rigole, mais en gros, il y a présence féminine dans Tsaal, il n'y en a pas. Et donc, effectivement, d'un certain moment donné, vous pouvez bien m'imaginer que le poilu, quand il a femme, il pense à un bon steak, mais surtout, il pense aux femmes. Ça lui manque beaucoup. Ça devient de plus en plus présent dans sa conscience. Alors, à chacun, la façon de se soulager de ce besoin, sur les poilus, il ne manquait pas de faire, mais Apollinaire, en plus, c'est un autre exutoire, sa poésie. Entre parenthèses, le titre du livre est tiré d'une lettre. Je crois que c'est à Madeleine et pas à Lou, mais c'est pas grave. Le titre de ce livre est tiré d'une lettre qui est écrite, effectivement, à une femme. Et alors là, c'est un coup de bol parce que dans la documentation, comme j'habite Tel Aviv, il n'y a pas trop de trucs sur Apollinaire, évidemment. Et donc, j'en ai profité quand j'étais à Paris pour aller chez Gibert. Chez Gibert, j'ai ramassé ce que je trouvais sur Apollinaire. Et là, il y avait un petit fascicule des éditions Fata-Borgana qui venait de sortir, en plus. C'était trois lettres poèmes inédites d'Apollinaire à une femme. Le petit fascicule s'appelait Les obus miolets. Je trouve ça vraiment dans un bac d'occasion d'Ave de Gibert. Les obus miolets. Et dans Les obus miolets, il y a cette phrase d'Apollinaire, donc, Les obus, ma parole, jouait un pigeon. Voilà. je fais, alors bon, j'ai fait que 20, parce que bon, je ne savais pas très bien combien d'un liesse. Donc, j'ai fait 20 photocopies sur poèmes. Qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que l'on vit de livre ? Oui, allez, j'en ai pas beaucoup, moi, donc, voilà, s'il vous plaît, voilà, oui, oui, alors, voilà, il y a deux poèmes. Voilà, j'ai fait un peu comme ça, parce que bon, je ne pensais pas à, voilà. Parti. Je vais en faire. Voilà. Sinon, on en fait une dizaine. Oui, mais il y a l'un. Attends, je crois qu'il y a quatre jours qu'on n'avait pas, il va y avoir. Je suis là. Oui, voilà, excusez, je n'ai pas un balance. Je fais comme je peux. Je pense à toi. Je pense à toi. Voilà. j'en ai encore après. Voilà, ça, c'est un poème, d'eau, qui va adresser à nous, et puis j'en ferai à toi. Ça, c'est, voilà, c'est mon petit-fils, imaginez, il faut qu'il me l'a donné, qui est unissant. C'était la poésie. Alors, ils sont professeurs de français, ils ont fait toute une séance sur la poésie romantique. Et quand j'ai dit ça, je lui ai dit, oh, c'est un poème, c'est un poème. j'ai fait des photos. Après, je vous le donnerai. Alors, qu'est-ce qu'il va le dire ? C'est, écoutez, c'est simple. Régine, tu dis une fois, tu dis une fois le même. C'est pas grave. Allez. Oui, non, je voulais juste dire qu'il a connu Louise Coligny, il l'a rencontrée, lors d'une permission anime, et leur relation n'a duré qu'une semaine. Ce qui ne l'a pas empêchée d'écrire un grand nombre de poèmes à cette femme, qui était un peu une courtisane, très volage, qui l'a manipulée pendant un certain temps. Je crois qu'il l'a laissée tomber, c'est pour ça qu'il a épuisé Madeleine Pagès. Et qui était vraiment, je veux dire, une sexualité, il faut des fois, un délire. Les termes pornographiques à l'onde, sur la crinière, sur les offres, c'est pas ennuyé pendant cette semaine-là. Je pense à toi, mon loup, ton cœur est ma casette, mes sens sont tes chevaux, ton souvenir est ma luzette. Le ciel est plein ce soir de sabres, d'éperons, les canonniers s'en vont dans l'ombre, et nous éperons. Mais près de moi, je vois sans cesse ton image. Ta bouche est la blessure ardente du courage. Nos fanfares éclatent dans la nuit comme ta voix. Quand je suis à cheval, tu trottes près de moi. Nos 75 sont gracieux comme ton corps. Et tes cheveux sont fauves comme le feu d'un obus qui éclate au nord. Je t'aime. Tes mains et mes souvenirs ont sonné à toute heure une heureuse fanfare. Des soleils tour à tour se prennent à élire. Nous sommes les baflants sur qui brûlent les étoiles. Les baflants, ce sont les oiseaux qui séparent les chevaux quand ils sont allés mourir. Donc la métaphore transformée des morceaux de bois en étoiles, c'est tout l'art de la poésie. Des professeurs de Bac qui ont essayé de la littérature. Ils allaient la trouver dans pratiquement presque tous les problèmes, surtout depuis l'école de Lacan, etc. Dans tous les problèmes, quelque chose de sexuel. Moi, j'ai assisté quand j'étais étudiant à un grand ami des juifs, le professeur Faure-Hisson. Sa soutenance me pèse sur les voyelles de Rimbaud ou ses dieux du porno, les voyelles de Rimbaud. Donc là, avec Apollinaire, ils n'ont pas ce problème. Parce que lui, il fait des choses comme les autres. Et voilà. Oui ? Oui ? Tu veux la lire ? Je pense à quoi ? Ton cœur est ma casère. C'est celui-là. Les sens sont plus jeunes. Bien le lire. Il y a un juge. Il y a un juge. Il y a un juge. Il y a deux fois. Il y a des gens. Sans souvenir à ma nuvère. Le ciel est plein ce soir. Le sable. Des courants, les canonniers s'en vont dans l'ombre, lourd et prompt, mais près de moi je vois sans cesse ton image, ta bouche est la blessure ardente du courage, nos fanfars éclatent dans la nuit comme ta voix, quand je suis à cheval, tu tropes de près de moi, nos soixante-quinze sont gracieux comme des corps, et tes cheveux sont fournes comme le feu d'un obus qui éclate au nord, je t'aime, tes mains et mes souvenirs consonnaient à toute heure une heureuse campare, les soleils tour à tour se prennent à émire, nous sommes les baflants sur qui rû les étoiles. J'ai expérimenté quelque chose de tout à fait, c'est-à-dire qu'il a mélangé les ça, c'est-à-dire le visuel, l'auditif, et tu dis une phrase que je trouvais très jolie, c'est que tu parles du champ visuel, du champ C-A-N-T, auditif, donc ce mélange-là donne... En fait j'ai dit, si je peux corriger, il fait du champ visuel C-A-N-T, un champ visuel C-A-N-T. Ah oui, c'est ça, voilà, oui c'est ça. Donc mélanger le visuel et l'auditif, ce qui donne à cette poésie un caractère tout à fait original, tout à fait novateur, qui va influencer beaucoup après les sujets. Moi j'ai pensé à quelque chose, et quand on va maintenant au théâtre, on a souvent ce mélange des arts. Alors on voit une place de théâtre et on a une vidéo, on a une danseuse, on a de plus en plus... Qui commence avec Parade de Jean Cocteau, avec les décors de Picasso, la musique d'Eric Satie, et la préface extraordinaire, on mélange les arts, et c'est devenu maintenant quelque chose de complètement courant. Et ça peut au départ, quand on n'est pas, disons, habitué, peut-être pas nous-mêmes habitué, mais quand on n'a pas eu, formé à ça, souvent j'ai entendu des arts, je me disais, mais je ne comprends pas, il y a une théorie là, par exemple, il y a un enfant, je me rappelle, j'avais vu l'anécho, il n'y a pas très longtemps, avec lui, j'explique, on voyait une vidéo, on voyait une danseuse, on voyait déjà quelque chose comme ça, et certaines personnes se sont levées, se sont sorties en disant, mais enfin, mais pourquoi ? Voilà, et c'est un peu tout ça qui se fait de plus en plus pour donner plus de vérité au texte, je crois aussi. Alors, il y a quelque chose qui est élu, ce que tu dis, enfin, c'est un poème de lui, c'est ça. De cette alliance nouvelle, car jusqu'ici, les décors et les costumes d'une part, la chorégraphie d'autre part, n'avait entre eux qu'un lien factice, il est résulté dans Paral, une sorte de surréalisme, où je vois le départ d'une série de manifestations de l'esprit nouveau. Voilà, je crois que c'est quelque... C'est Apollinaire qui l'a dit, et c'est la première fois, ce que tu viens de dire, c'est la première fois qu'apparaît ce mot-là, surréalisme. Apollinaire qui l'a inventé. Oui, c'est ça. Donc, dans la préface, effectivement, à Paral, où on mélange les décors, la musique, la politique, la politique, Cocteau, etc., lui, il avance ce mot sur un livre qui va être élu. Voilà, et alors maintenant, on va parler un peu plus personnel. C'est vrai que tu parlais de François Villon. Bon, tu avais, bon, c'est un peu rebelle, un peu bandit, un peu aventureux. Et puis Apollinaire, il a aussi quelque chose, un peu aventureux, un peu rebelle, mais dans le bon sens du terme, rebelle. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une petite affinité avec toi ? Est-ce que tu parles là ? Je peux se le dire, il y a peut-être quelque chose chez ma paix et ses amis, un petit côté rebelle, parce que c'est vrai que souvent, tu pourfendes un peu et tu vas à l'encontre de l'ordre un peu établi, de ses généraux, ou de la poésie qu'on écoute sur le poteuil, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu quelque chose, quelque affinité avec toi ? Je me suis découvert en toute modestie, effectivement, quelques affinités avec Apollinaire. On va en parler aussi sur le plan militaire, parce que dans ce livre, il ne faut pas oublier que si je l'écris, c'est par rapport aussi à l'armée, et que moi, en parlant des poilus, je pense à d'autres soldats, je l'ai connu, et donc il y a ces choses. Mais au départ, il y a une affinité aussi, moi, c'est le mien, qui m'amuse beaucoup, c'est que je n'ai pas la gueule, et lui non plus. On n'avait pas la gueule, donc lui, Apollinaire, il n'a pas la gueule de la poète. Picasso, ça l'amusera beaucoup, parce qu'il va en faire des tas de portraits, et il a vraiment du mal, quand on voit les photos de Rimbaud, jeune, échevelé, le regard perdu à l'horizon, et quand vous voyez les trois quarts des photos d'un politère, bon, ce n'est pas terrible, je n'ai pas tout à fait non plus la gueule d'un écrivain, d'un artiste, ce qui m'a énormément servi, évidemment, dans mon métier d'avant, il ne fallait pas avoir la gueule de qui on était, mais c'est quelque chose qui, effectivement, pousse à la provocation, à faire beaucoup de caminards, à se profiter, à jouer dessus. Apollinaire, je sais qu'il joue aussi là-dessus, sur le fait de ne pas avoir la gueule, donc ça, c'est assez à 12 ans. Maintenant, avec l'âge, ça s'est beaucoup amélioré, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Quand je rentrais, je n'étais pas toujours aussi bien habillé, parce que c'était un effort, quand je rentrais dans certains magasins, quand même, à Paris, venant au plus d'Israël, j'avais bien bronzé et tout l'été, donc je rentrais comme ça, machin. Vous regardez quand même un petit peu du point de l'œil, et quand je se ressortais, vous vérifiez s'il ne mentait rien, donc. Là, ça va, je sens que j'ai pris de la bouteille, parce que c'est moi, ça m'arrête beaucoup, moi. Mais non, évidemment, je jouais là-dessus, je rentrais, je ne sais pas. Bon, et ça, c'est en rigolant, mais tout de même. Alors après, il y a effectivement le goût de l'armée, le goût de l'aventure, qui a un goût, en fait, très, très de base, dirons-nous. Mais il ne faut pas se la jouer, les gens qui choisissent, comme un polynère ou comme moi, ou d'autres, l'armée, c'est vraiment le goût qui aurait voulu devenir cow-boy ou astronose, qui choisit l'aventure. Moi, quand j'étais 67, il y a 6 jours, j'étais parmi les 20. Moi, j'ai rêvé, donc, de devenir un de ces soldats, vous voyez à la télé, dans le désert, c'était pour moi des dieux. En plus, les Israéliens, maintenant, ils sont un peu bourgeoisés, empâtés, mais ils étaient très beaux gosses en 67, dans tous les cas. Donc, je voyais ces cas, c'est extraordinaire pour moi, de petits parigots, de quoi que ça. J'ai toujours envie de faire ça, donc je l'ai fait. Mais, en plus, après, il y a eu 68, et moi, un an après, j'ai quand même fait la comparaison, entre balancer un pavé contre un CRS, c'est bien, et faire bouger les choses en France, c'est bien. Et c'est quand même, évidemment, ça ne se comparait pas à, voilà, et à l'époque, il n'y avait pas, c'est mieux un petit peu après, l'anti-Israélien, l'anti-Sahal, qui m'a encouragé encore 10 fois plus, donc, à y aller, parce que si on ne nous aime pas, là, on y va encore plus. Ça, c'est le côté provoque, évidemment. Tout en croyant à la cause, quand même, on l'a dit. L'attirance pour les choses militaires, on en a parlé, c'est le langage militaire, c'est le folklore, c'est l'uniforme, voilà, l'action. Il y a aussi, quand même, ce qui est important, entre les cas, pour un écrivain ou un poète, il y a cet état d'esprit qui est, par exemple, le cynisme du militaire par rapport à, par exemple, aux politiciens. Les militaires, quand même, qui ont un certain doute quant à l'intelligence moyenne du politicien et les intérêts pour lesquels il se présente aux élections, comme je le vois aujourd'hui en France, cette campagne présidentielle, confie tout à fait le cynisme qu'il y a un peu avant les militaires, les politiciens. C'est vraiment assez amusant. On n'est pas mieux l'anti, on est vrai, en ce moment, d'ailleurs. Et donc, il y a ça. Et puis, il y a quand même une chose importante, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, la petite histoire contre la grande histoire, ce que voit un militaire sur le terrain n'a rien à voir avec ce qu'on raconte. Et là, c'est d'abord des moments très forts, intenses, humains. Apollinaire a vécu des moments humains, des soldats, lui, qui ont été blessés et tués, toutes sortes de drames, des moments humains qu'il n'aurait jamais vécu avant par là. C'était sûr que ça n'est ce qui n'est pas de lui arriver. Pareil pour moi, pareil pour tous les gens qui font l'armée. Ces moments intenses humains, c'est quand même, ça influe pour toute une vie et certainement à pour être. Alors, je vais peut-être vous donner, alors moi, dans les moments intenses, je parle toujours des moments, des choses positives, donc de l'art et de la paix, du dialogue et pas des horreurs. Et je vais peut-être vous donner un tout petit exemple. Je vais peut-être, oui, je vais vous donner un tout petit exemple. C'était, on ne peut vivre que sur le terrain. Il donne, donc par rapport aux actualités télévisées, ce qu'on dit sur les espoirs de paix ou pas espoirs de paix. Guerre du Liban, la première, Guerre du Liban. Donc là, je n'étais pas encore dans les services de renseignement, j'étais au service militaire, dans la marine. Et on me donne comme job d'être responsable de l'héliport où l'hélicoptère a mené les morts et les blessés de Tsang. Donc, pendant les trois premiers jours de la guerre du Liban, il y a un balai d'hélicoptères, vraiment comme dans les films que vous avez pu voir sur le Vietnam ou l'Afghanistan, où vous êtes en scène, c'est beaucoup de bruit, mais c'est vrai. Un balai à ces 100 d'hélicoptères où on décharge des blessés et des morts sans arrêt qu'on doit emmener soit à la mort, soit aux urgences. Et puis, la troisième nuit de... Alors, le clash initial d'une guerre, c'était très violent. Après, il y a eu de moins en moins. Et la troisième nuit, un gros hélicoptère arrive en pleine nuit, atterrit. Moi, j'aligne une vingtaine de soldats pour décharger l'hélicoptère. Et en fait, lorsque la porte s'ouvre, de la caringue, je ne vois rien. En plus, ils descendent, donc je ne vois rien. Il n'y a pas d'état de blessés, de trucs. Et puis, le type de l'hélicoptère me dit « Non, mais deux soldats suffiront. » Non, pardon, il dit « Quatre soldats suffiront. » Donc, j'envoie les autres. Effectivement, tout d'un coup, je m'arrivais une immense dame libanaise, très très grosse, très très grosse. Et on ne pouvait pas se tromper de libanaise parce qu'elle était de la campagne, donc il y avait vraiment folklore arabe et tout. Et donc, mais immense. Et là, il faut effectivement deux soldats pour l'aider à bouger. Alors, je ne sais pas comment c'est arrivé dans une base de salle, etc. Mais le fait est qu'en fait, elle devait accoucher. Mais vu son poids, etc., ça avait un petit peu de main quand même à sortir. Et donc, il fallait probablement une césarienne. Et voilà. Donc, les soldats avaient décidé de la ramener. Il n'y avait évidemment pas de clinique privée au suivant à ce moment-là. Il n'y en a toujours pas d'ailleurs. Et donc, voilà, le type me dit bon. Je lui dis bon, ok. Je lui dis non, non, il y a encore. Et il me montre au fond, au fond, un brancard avec une petite couverture de lait de brise. Et c'est un soldat israélien tué qu'on emmène à l'avant. Le lendemain matin, je fais mon tour chez les médecins, les chirurgiens de l'hôpital. Et puis bon, par curiosité, je dis à des médecins, bon, et alors, la dame libanaise, là, il dit bon, ça s'est très bien passé. Il a eu un petit garçon. Et là, je vois que le médecin, il s'étrangle un peu comme ça. Et puis, vous savez, la première chose qu'elle a demandé, comment s'appelait le soldat mort ? Et elle a donné le nom du soldat mort. Ça, c'est le terrain contre, voilà, en plus, c'est pas la crise. Donc, je pense que c'est très important. Et ça, c'est l'affinité avec la polynère. Et les militaires, donc, c'est... Et aujourd'hui, où il y a peut-être des informations dans le monde, voilà, les gens, ils ne vont pas y voir, ils ne savent pas de quoi ils parlent, ils ne vont pas aller voir ce terrain. Il y a jusqu'à aujourd'hui des histoires comme ça, on ne va pas faire une liste, mais où il y a des tas de gestes de bonne volonté, des efforts, des normes de base. Je crois que c'est vraiment intéressant. Et non, il y a de la polynère, c'est pareil, parce qu'ils écoutent, des poids lus. Donc, il ne faut pas oublier qu'ils se disent, mais quand même, on s'est un livre sur les soldats. Il découvre des soldats qui sont, par contre, courageux, mais aussi qui ont peur. Il part d'un personnage qui s'appelle Jojo Lafantard et qui, chacun qui a un obus, il fait dans sa culotte. Il n'en peut plus de peur. Et quand la nuit est tôt, il va se bosser. Voilà, il est jeune, il est imberbe, il a des peaux comme tout, c'est lui qui va mourir. C'est pour moi la négation de... C'est pas fini. Il n'y a pas que les moches. On va faire notre éclat, c'est le plus grand déçu. Et alors, dans ce que tu sembles dire... Je t'aime. Je t'aime. Mais quand tu parles de la poésie dans les salons, et quand tu parles la poésie dans les salons, c'est ce qui se faisait, c'est rare, bon, mais quand même, il faut dire que Apollinaire, il a été novateur, certes, mais ça ne l'a pas engagé de conserver des choses, des éléments de la traduction. Voilà, donc c'est important de me souligner, tu me soulignes d'ailleurs aussi, parce qu'en fait, c'est, il y a quand même, on met la l'idée de tradition, donc transmission, donc novateur à partir de quelque chose. Ce qui est encore une infinité avec la culture israélienne, c'est exactement ça l'art israélien d'aujourd'hui. C'est un mix de révolutionnaires, des fois même de rejets, mais elle y est à la tradition juive, de judaïsme, il y est partout, même dans les artistes qui le rejettent. Ça veut dire, il y a toujours ce mélange de la culture israélienne, du plus révolutionnaire, même dans la pensée, très à gauche et tout, et les relents de la tradition qui sont là, qui sont toujours là. Voilà, et donc, on peut dire que même certains artistes qui se révolent contre le judaïsme sont très juifs en même temps. Voilà, c'est une façon d'être juif, c'est de se révoler de la religion. Donc c'est une blague du jour. Et donc, là, chez Apollinaire, c'est effectivement pareil, il est un innovateur révolutionnaire, et non seulement il renoue avec la tradition, mais il renoue avec la plus grande des traditions, puisqu'il renoue avec Fillon, en fait. il renoue avec la poésie. En fait, lui joue exactement le même rôle que Fillon a joué à la fin du Moyen-Âge. Donc voilà, il change tout. Tout change d'après Fillon, c'est l'autre de la Renaissance. Et Apollinaire, c'est la même chose, il est à la charnière entre cette poésie classique qui a duré 3-4 siècles, qui a duré 3-4 siècles. C'est la poésie qui va l'être, donc c'est le même rôle. Et effectivement, les deux se rencontrent. Et j'aimerais que... J'aimerais un poème sur la guerre et sur... Vas-y. C'est un poème qu'a écrit Apollinaire qui est tiré d'un ouvrage qui s'appelle « Au but, couleur de lune ». Et le titre de son poème c'est « Exercices ». Il y a trois broches très courtes qui montrent comment les soldats sont désespérés par la guerre et par la peur de la mort. Vers un village de l'arrière, s'en allaient 4 bombardiers. Ils étaient couverts de poussière depuis la tête jusqu'aux pieds. Ils regardaient la vaste plaine en parlant d'entre eux du passé et ne se retournaient qu'à peine quand un obus avait toussé. Tous quatre de la classe XVI parlaient d'entend non d'avenir. Ainsi se prolongeait la XVI qui les exerçait à mourir. La XVI, c'est la quête spirituelle de la faction en soi. Et on voit là dans ce petit poème des soldats désespérés qui sont tournés dans le passé et qui sont prêts à mourir parce qu'on fait conditionnement ça. Et à propos de ces soldats, vous avez fait dans votre ouvrage un portrait d'un soldat allemand, d'un sergent et vous avez pris un profil très particulier en direct sur l'antithèse de la plinair. Vous prenez un sergent allemand engagé de force, spartakiste, qui est prêt à la mutinerie, il est prêt à retourner ses mortiers contre ses officiers. Pourquoi vous avez fait ce choix que se profite de soldats allemandes ? C'est un dommage aux soldats. J'ai longtemps réfléchi à mettre le Bosch en face. Est-ce que je le mets ? Est-ce que je ne le mets pas ? Donc, le sergent Gouter. Le sergent Gouter, à la fin, je le mets en pensant effectivement à l'ennemi comme moi j'ai connu l'ennemi. Et donc, le Bosch dans le face ne va pas être tellement, pas le Bosch du tout en fait. Il va être communiste, il va être révolutionnaire à la fin de cette vie. Il est peut-être plus révolutionnaire encore qu'Apolyga. Donc, ce n'est pas du tout le Bosch qu'on croyait. Et effectivement, d'abord, l'ennemi, c'est qui, c'est quoi ? Et en 14, pendant la première guerre mondiale, il y avait la trêve de Noël. Il y a eu aussi une trêve de Kippo où les soldats sortaient des tranchées. puisque ici, alors, la trêve de Kippo, imaginez-vous, les soldats juifs des deux côtés sortent des tranchées, on fait un Kippo et après, on retourne chacun de son côté et on fait un Kippo. Mais il y avait aussi la trêve de Noël pareil. Et donc, je me demande tout de même, parce que les poilus tout le temps qui parlaient des Bosch et ce qu'il y a des Bosch, quand tout d'un coup, ils ont vu arriver, je ne suis pas sûr qu'ils ont vu les monstres, les caricatures comme dans le journal, du Bosch qui va bouffer le rock, etc. Ça a dû quand même leur faire un coup que l'ennemi, en fait, avait la même tronche-queue, c'était le même genre. Donc, à la fin, effectivement, je me mets le sergent Gunther. Moi, à la fin de ma carrière, mon job, c'était en fait, je ne spionnais plus, j'étais liaison, les secrètes avec les services secrets arabes. Donc, moi, je rencontrais régulièrement l'ennemi. Alors, l'Égypte, on avait la paix, la Jordanie, pas encore, on travaillait à la paix. Il m'avait rencontré d'autres pays arabes, les Libanais, les Syriens. Les Syriens, c'était intéressant, c'était sur la frontière à Koum Netra. On avait le droit de se rencontrer pour des choses très discrètes à 10 mètres de distance. on dirait, il ne fallait pas qu'il se m'approche parce que, quand même, ça pouvait être contagieux. Donc, Mais, en gros, l'ennemi, à chaque fois, l'ennemi, on voit bien que c'est bien qu'il est comme soi. Au niveau des militaires, en plus, dans ces dégâciations secrètes, quand je parle du cynisme des militaires à l'égard des politiciens, ce n'est pas pour bien. Parce que ces arrangements secrets qu'on faisait, c'était quoi ? C'était quand les politiques décidaient de faire descendre le sujet en bas, chez les militaires, pour éviter un incident diplomatique, une crise majeure. Il n'y avait pas un intérêt à faire monter l'huile sur le feu. Et donc, les politiques, dans vos militaires, étaient de côté. Calmer le jeu, s'arranger, trouver une solution. Et je peux vous dire que les choses sont résolues vite, rapidement, avec franchise droit dans le milieu. Et ça nous fait quand même un peu rigoler quand on voit les cocktails à l'ONU, les discussions diplomatiques et les balles diplomatiques alors que les choses se trouvent. Donc, ce n'est pas pour rien qu'il y a ce cynisme là. Donc, j'ai mis le sergent Gunther parce qu'un tout livre sur la guerre peut quand même être un livre sur la paix ou au moins les espoirs de paix. Et donc, voilà, l'hommage au poilu. Alors, l'hommage au boche d'une certaine manière peut-être quand même parce que le soldat allemand, il y avait un poilu allemand qui n'était peut-être pas plus méchant que les cas de Saint-Jean-Guster fausse crie de force que ce n'était certainement pas un noble hausse-pongrois. Donc, c'est un petit peu ça que je voulais dire que ce soit une chose sur la paix en mettant l'ennemi, en montrant le visage, un visage humain de l'ennemi. Est-ce que... Juste un mot aujourd'hui. Juste un mot. Est-ce que tu penses du sous-titre d'un film de François de Vajda qui est... C'est le titre, c'est ceux qui sont contre. Et le sous-titre, c'était la guerre des gens qui ne se connaissent pas et qui se tuent pour le contre de gens qui se connaissent mais qui ne se tuent pas. C'est une petite anecdote quand même. Parce que ce côté-là, ça prend du temps à... Il y a beaucoup de tensions dans le Proche-Orient, ça n'en parle pas. Et moi, je me rappelle d'une expérience qui est la gueule de l'ennemi et en même temps, peut-être pour reprendre la boucle avec la toile de fond historique l'évolution napolière. Alors quand on écrit un des trucs, comme je vous l'ai dit, ce qui est arrivé au revue du Mercure de France, on joue avec l'histoire, on manipule et les éditeurs des fois disent ouais, mais alors là, tout de même... Imaginez d'ailleurs, je précise entre parenthèses, Vion, Apollinaire, des gens comme ça, je les ai choisis parce que si je les avais inventés, on m'aurait traité d'exact... on ne m'aurait pas cru, ils n'étaient pas crédibles. Donc, c'est des héros tellement extraordinaires qu'effectivement, en général, quand c'est très très crédible, c'est que c'est bien écrit, c'est la fiction et quand c'est complètement incroyable, c'est en général vrai, c'est l'autobiographie. Donc, un petit exemple quand même qui mélange un peu tout ça, l'histoire, le terrain, la petite histoire contre la grande histoire, etc. le terrain et l'ennemi. ça, c'est en... je me suis dit, mes souvenirs sont bons, 91, 92. Donc, je vous l'ai dit, j'étais en liaison avec les services secrets de Moukrabarat arabe et à force, avec les Égyptiens avec qui on avait la paix, j'avais déjà 3-4 ans qu'on faisait des rencontres dans des bases militaires, dans le désert. Bon, à la fin, on se connaissait bien. Un jour, à la fin, j'en ai eu quand même marre, ça faisait 3-4 ans, j'ai dit, écoutez, la prochaine fois, on fait ça chez moi à la maison. On fait barbecue. À l'époque, j'avais un jardin et tout, donc j'ai dit, on fait à la maison la réunion. Et étonnamment, les Égyptiens acceptent parce qu'il faut à chaque fois demander là-haut si c'est OK. Donc, acceptent, on recevait l'autorisation. de faire à la maison. Et je décide, peut-être quand même, puisqu'il y avait plusieurs généraux dans cette délégation, de mettre en face des généraux israéliens de même niveau. Et je me dis, quand même, les gars, c'était plus âgé que moi, donc la dernière fois qu'ils se sont rencontrés, ce n'était pas pour faire un barbecue. Donc, il va falloir que je dégèle quand même un peu l'atmosphère. Et je me dis, je vais faire un tournament musical pendant le barbecue. Et dans l'armée, comme on l'a dit, il n'y a pas de distance entre l'arrière et le front d'Israël. Effectivement, dans les réserves, on a tous les plus grands chefs d'orchestre, musiciens, artistes d'Israël, ce qui font la réserve. On peut les commander. Moi, j'avais commandé un trio qui s'appelle Adler, c'est de l'harmonica, des joueurs de l'harmonica qui se produisent dans le monde entier, mais qui viennent chez moi à la maison dans le cadre des réserves. Et puis, au dernier moment, quand même, c'est des gens d'une poitrine internationale, ils avaient quand même un contrat, je tournais, je ne sais plus, ils n'étaient pas revenus attendre leur tournée. Sous-titrage Société Radio-Canada